La discipline plateau est en plein air. Aujourd'hui, surtout dans les équipes de France, on s'aperçoit déjà qu'il y a de plus en plus de jeunes. Et donc là, on a une évolution au niveau de conditions physiques. Beaucoup de gens maintenant font de la salle, font des exercices, cours qui n'existaient pas il y a quelques années. Alors le niveau, je dirais le niveau général, n'a pas forcément augmenté, mais le nombre de personnes qui peuvent être à ce niveau-là ont fortement augmenté. Les qualités d'un bon tireur, c'est la vue, la vitesse de réaction, ensuite, comme on dit toujours, le mental, mais plutôt celui qui va pouvoir répéter à l'infini la même chose, sa séquence de tir. Maintenant, on a aussi les écoles de tir. Écoles de tir qui commencent en Benjamin, 11-12 ans, et on tire des cartouches subsoniques, ça veut dire des cartouches qui reculent très peu, ou même pratiquement pas. On leur fait tirer, évidemment, beaucoup moins de coups. Il y a trois catégories, donc vous avez les Benjamins, les Minimes et les Cadets. Quand j'ai pris mes fonctions d'élu, après avoir été entraîneur des équipes de France, j'ai dit pourquoi pas, j'ai demandé au DTN et pourquoi pas créer les cibles de couleur. Ça va nous permettre de donner un petit challenge aux jeunes, pour justement évoluer, un peu comme le judo, ou même le tennis de table avec les balles de couleur, pour pouvoir, j'irais en même temps, leur donner la possibilité de continuer et de gagner les échelons. On est dans les 10 premiers, 10-12 premiers mondiaux. Chez les filles, je pense qu'on est plutôt dans les 5e nation à peu près. Mais c'est très, ça varie quand même d'une année à l'autre. Je pense que pour tout tireur de plateau aujourd'hui, skit, fosse ou double trappe, s'ils font ces épreuves-là aujourd'hui, c'est vraiment pour espérer aller au jeu. C'est difficile, c'est sûr, mais d'aller au jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada